et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur full metal alchemiste mobile dans la section de cartes pour les crafter création de cartes enfin des mémoraises qui nous permettent d'avoir des stats supplémentaires alors comment ça fonctionne on a des ressources des fragments de pierres philosophales et qui nous permettent de de les fusionner pour les drop avec un taux de chance là par exemple lui prendre coeur pierre violette et en prendre les 50 même 40 comme ça je suis trois trois fois et en fait au fur et à mesure des du la quantité qu'on met on a la possibilité d'avoir un taux de de ssr augmenter à par exemple là je vais en mettre 45 ouais je n'aime pas me 45 mais bref vous avez compris le bail et là on va en mettre alors où se droppent ces ressources ces ressources se droppent dans le train dans les dans le mode automatique où sa femme tout seul je vous montrerai après là on part sur une petite session d'invocation on va en faire plein et le but c'est de droppent des des cartes des cartes ssr et ssr ok allez c'est parti là j'ai un taux de 2% pour les ssr espérons que je droppe c'est mauvais ça c'est pas cool avec sa jeu drop ça m'aurait étonné ok maintenant on va on va prendre ça on va faire que des trucs de 30 comme ça on fait plusieurs petites séries de toute façon c'est juste une petite vidéo présentation du mode et après on va stack énormément pour faire une grosse grosse série une grosse grosse série d'invocation là on va en mettre 4 allez c'est parti c'est parti c'est pas bon ça c'est pas bon où j'en ai le plus sur les violets on va mettre les violets on va mettre 100 pour les violets c'est parti c'est pas ouf bon ça me servira de food mais voilà vous avez une petite idée de comment ça se passe du coup là c'est toutes mes cartes j'en ai pas mal comme vous l'avez vu j'en ai monté 2 étoiles et j'ai même une carte j'ai même cette carte 2 étoiles level 20 j'ai quand même assez farm je suis fier c'est la SR j'ai monté 3 étoiles 20 20 20 j'en ai pas mal j'en ai pas mal j'ai bien farm et bon après pour les pour les cartes R comme vous l'avez vu j'en ai en masse ça ça va me servir de food et ça ce que vous voyez ici en fait c'est des c'est l'équivalent des pour ceux qui ont joué à Eclipse c'est l'équivalent des BBS des cartes comment elles s'appellent les cartes de camp les unités camp qui permettent de de break limite les persos pour les up jusqu'au niveau 100 ou niveau 150 et pour les up pour enfin pour gagner les fragments comme je vous l'ai dit c'est ici c'est ici là on va faire ça bon je ne peux plus mais voilà je récupère là j'en récupère 210 mais aléatoirement 50 39 39 40 44 et là je peux faire une petite single dessus du coup voilà c'était juste pour vous montrer ça n'oubliez pas que c'est très important c'est très utile et qu'il ne faut pas négliger ça parce que les cartes sont importantes pour les stats pour les bonus en stats en dégâts en esquive ce que vous voulez en contre-attaque enfin bref ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'était une petite session invocation et guide sur les pierres sur les fragments artisanales je crois que ça s'appelle comme ça c'est pour les mémoires on va appeler ça comme ça le nom exact je dirais je dirais c'est ok ok alors c'est l'affinement de l'empreinte de mémoire enfin la création des mémoires on va appeler ça voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce jeu je vous dis ciao et à la prochaine peace